Il s'agit d'Eva Rota Graziosi, elle est scolarisée au lycée Saint-Jean à Besançon, intitulée de sa plaidoirie « Parlez pour ceux qui n'osent pas le faire ». Merci d'accueillir. Bonjour Eva. Bonjour. Alors, avant de démarrer, expliquez-nous comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce concours. Alors, c'est la documentaliste de mon lycée qui l'a proposé chaque année. Et donc, pour ma dernière année au lycée, j'ai décidé de tenter l'expérience et je suis très heureuse de l'avoir fait pour défendre une cause qui me tient à cœur. Très bien. Et afin de mieux vous exprimer, je vous laisse le soin de retirer votre masque et de le poser sur le sopalin. Et nous vous écoutons. La petite fille saigne. La petite fille voudrait hurler le nom. La petite fille voudrait sortir de la maison. Mais sa famille la condamne à regarder ses draps. Autrefois blanc, vierge, innocent. Seulement rouge sang. À présent. « Mesdames, messieurs, membres du jury, ce poème déchirant, c'est celui d'Adèle, violée de sa plus tendre enfance par celui qu'elle appelait Papy. Pour ne pas ternir la belle harmonie familiale, Adèle sera contrainte de subir en silence durant des années les assauts de son agresseur. Ces quelques mots couchés sur le papier, le seul exutoire, est lequel est trouvé pour ne pas sombrer, en disait-l'on. Sur les drames qui se jouent pour des milliers d'enfants dans le plus grand secret des foyers. Alors que l'un des premiers droits de l'enfant est de bénéficier d'une inscription familiale, ainsi que de la protection de ceux qui lui sont proches. Alors qu'en son article 19, la Convention internationale des droits de l'enfant engage l'État français à faire respecter ce droit fondamental. Comment expliquer que dans notre pays, les mineurs soient les plus exposés aux agressions sexuelles et que les chiffres officiels sur ce sujet ne soient pas clairement documentés ? En 2019, tandis que le ministère de l'Intérieur annonçait 7000 plaintes pour viols et agressions sexuelles présumées sur mineurs, une enquête de l'Ipsos établissait que chaque année, 165 000 enfants âgés de 10 ans en moyenne sont victimes de violences sexuelles, chez nous, en France, aujourd'hui. Ce constat édifiant, dénoncé notamment par les associations de protection de l'enfance, dont l'UNICEF, fâche. Mais c'est l'écart entre ces données parcellaires qui m'interpellent davantage. Loin de moi l'idée de faire des statistiques. L'heure est trop grave. Mais cela voudrait donc dire que plus de 155 000 enfants victimes de ces violences passent sous les radars des pouvoirs publics, sans bénéficier d'aucune protection. Aveu implicite que fera lui-même le Sénat en reconnaissant qu'il est très difficile d'établir le nombre d'agressions sexuelles subies par les mineurs, car seulement 14% d'entre elles aboutissent à des plaintes, et encore plus rares sont celles qui arrivent dans les tribunaux. Et pour cause, 32% de ces plaintes sont classées sans suite. Cette piètre explication masque, en réalité, l'échec cuisant de cette loi Schiappa du 3 août 2018. Loi qui ne fait que confirmer l'impunité récurrente dont jouissent les auteurs et qui condamne, par un aveuglement sociétal complice, les victimes à se mûrer dans le silence. Souvent piégés par leur propre famille, trop jeunes pour comprendre et mettre des mots sur les actes subis, sous emprise de leurs agresseurs ou contraints à se taire par leurs proches, quelques témoignages suffisent à comprendre comment s'impose d'emblée cette infernale loi du silence. Il était très difficile pour moi de me rendre compte, à six ans, de ce qu'il se passait, mais je savais au fond de moi que quelque chose d'étrange se produisait. Je ressentais de la peur, de l'intimidation, comme une emprise malsaine. J'étais effrayée à l'idée de le dire à quiconque. Au début, Adèle subira les assauts de son agresseur avant de comprendre peu à peu par elle-même ce que personne ne lui avait jamais dit. Ses actes, prétendument affectueux, étaient interdits. « Tu ne viendras plus chez nous, tu ne verras plus ta grand-mère si tu parles. » Ce sera à l'aggurement de taille pour la convaincre de se taire. Et puisqu'elle ne dira jamais non au fantasme de papy, elle deviendra petite fille docile et consentante, circonstance atténuante au regard de la loi. « Ceci est notre secret. Tes parents ne t'aiment pas, mais moi, je t'aime. » Stéphanie, encore, abusée à l'âge de 10 ans par un ami de la famille, sera, elle, confrontée au déni de ses parents. « Elle a tout inventé, elle ment. C'est impossible. Il est gentil, serviable. Il est comme un membre de la famille. » Impossible. Et pourtant, l'histoire d'Adèle et de Stéphanie sont, hélas, celles de la grande majorité de ces mineures victimes. Plus de 90% des auteurs sont des connaissances, qu'ils soient des proches ou, pire encore, des membres de la famille dans plus de la moitié des cas. Ce déni parental, c'est la double peine que subissent 83% des enfants. Celle de ne pas être cru, comme Stéphanie, ou celle d'être contraint à se taire pour protéger l'image familiale, comme Adèle. Intimement convaincus qu'ils sont coupables de ne pas avoir réagi, par honte de raconter l'indicible ou par peur de perdre l'affection des leurs, durant des années, ils feront choix forcés de ne rien dire. Et s'ils décident, plus tard, à porter plainte, pour eux, ce sera le parcours du combattant. Des proches qui leur tourneront le dos, des procédures judiciaires, si elles aboutissent, interminables, et des confrontations avec un auteur prétendument innocent qui n'ira. À eux de se battre, encore et encore, pour prouver qu'ils n'ont pas menti. Ainsi l'exige notre système judiciaire, charge à la victime d'apporter la preuve du préjudice subi. Le doute profite toujours à l'accusé. Cela a commencé par des caressures, puis sous. Cela s'est reproduit plusieurs fois. Il m'a également fait, à plusieurs reprises aussi. Quand j'ai commencé à grandir, il exigeait de moi que il venait me voir dans mon lit. J'étais ténanisée face à lui, et complètement terrorisée. Ces propos, que je ne souhaite pas citer dans leur intégralité, par décence pour ceux qui les ont vécus, ne sont pas des élucubrations d'enfants pour attirer l'attention, ni même des mensonges d'adultes revanchards. Non. Ces propos sont les détails sordides que les victimes sont forcées de répéter maintes et maintes fois sans pudeur pour être crédibles aux yeux de la justice. Ils sont autant de témoignages qui se suivent et se ressemblent, qui tous racontent ces abus qui vont crescendo, qui tous témoignent de ce droit humain à l'intégrité et à la dignité impunément bafouée, qui tous disent cette enfance brisée et cette vie d'adulte impossible à construire. Ces situations immondes, ces statistiques de la honte, l'État feint de les découvrir face au cataclysme qu'a déclenché dans les plus hautes sphères politiques la dénonciation par Camille Kouchner de l'inceste commis sur son frère jumeau par son beau-père, Olivier Duhamel. Cessons cette mascarade ! Oui, le merta se brise, mais elle n'est pas le fait d'une volonté politique. Elle n'est que parole de colère de ces victimes anonymes qui n'en peuvent plus de se taire. Elles ne veulent plus que les viols qu'elles ont subis soient régulièrement relégués au rang de délit pour des raisons de logistique administrative. Elles ne réclament pas vengeance, mais veulent simplement être connues comme victimes à la hauteur du préjudice subi. Elles ne veulent plus que sous des prétextes anticonstitutionnels luisant au droit de la défense, on leur refuse à elles cette présomption d'innocence. Il n'y a pas de consentement, n'inversons pas les rôles de la culpabilité. Cette contrainte morale, cette emprise, stipulée dans l'article 222.22.1 de notre code pénal n'est plus à contester. Le crime est avéré. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez à défendre cette proposition de loi du Sénat votée à l'unanimité mardi dernier à l'Assemblée nationale. Ne vous trompez pas de cible. Plaidez auprès du Conseil constitutionnel en faveur de cet article 3 de la CEDE, vous engageant à privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant. Ne perdez pas de vue cette résolution 2330 du Parlement européen vous exhortant à faire de saufléot une lutte prioritaire et à rendre ce crime imprescriptible. Notre droit pénal doit définitivement changer de camp. Stéphanie se décidera finalement à porter plainte 30 ans après les faits. Elle ne sait pas si sa requête sera acceptée car ceux-ci sont désormais prescrits. Sa mère s'est remariée avec cette amie de confiance. Peu lui importe cette trahisonque désormais. Stéphanie veut commencer à vivre. Adèle, aujourd'hui étudiante, sera essaie de se reconstruire avec ses démons. Elle a renoncé à porter plainte. Elle a perdu foi en la justice des adultes. Pour sa grand-mère, le délit de non-dénonciation des violences commis sur Adèle est désormais prescrit. Elle peut aujourd'hui l'âme en paix écouler des jours heureux avec papy. On est là et vous ne serez plus jamais seuls. Monsieur le Président, cette promesse que vous leur avez faite sur toute heure le 23 janvier dernier, toutes deux veulent encore y croire. Ne les décevez pas. Prenez acte. Merci. Merci Eva. On profite quelques instants des dessins d'Emmanuel Chonu. et... Merci.